Bonjour, merci de m'avoir proposé de venir et de parler un petit peu d'imagerie. Ça va vous faire une petite pause, ce n'est pas exactement les mêmes images. Je vais vous parler essentiellement de quelle imagerie il faut réaliser avant de faire un sinus lift. Vous avez tous aujourd'hui des matériels d'imagerie à disposition, notamment le CONBIM. La plupart des chirurgiens dentistes ont maintenant des CONBIM au cabinet. C'est important d'avoir des bonnes bases et de savoir quelle imagerie il faut réaliser avant de faire cette chirurgie. Pour ça, je vais m'appuyer sur des recommandations qu'on a faites. Maintenant, ça fait 2019, ça fait quelques années, mais avec le Covid, on a l'impression que c'était hier. Ça fait une petite pause. En 2019, on a fait, notamment avec la Société française d'ORL, des recommandations de bonnes pratiques pour la chirurgie implantaire en rapport avec le sinus maxillaire. Pour mettre les idées en place et avoir des idées claires sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Notamment, quelle imagerie il faut réaliser pour être dans les clous et ne pas avoir après de problèmes quand il y a des complications et qu'on est à faire avec des problèmes d'expertise. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire comme imagerie ? Il faut comprendre c'est quoi l'intérêt de l'imagerie. L'intérêt, à part effectivement confirmer l'atrophie osseuse quand on a besoin de faire un sinus lift et donc d'établir après votre plan de traitement, l'intérêt majeur de l'imagerie, c'est de vérifier l'absence de contre-indications relatives ou absolues au sinus lift et donc notamment de rechercher des pathologies sinusiennes, qu'elles soient infectieuses, inflammatoires ou tumorales. Et donc pour rechercher ces contre-indications, finalement, l'imagerie avant de faire un sinus lift, ça revient tout simplement à faire une imagerie du sinus. Donc là, on va parler du sinus maxillaire, donc l'imagerie du sinus maxillaire. Et puis on va voir dans certains cas aussi que les recommandations disent qu'il faut faire une imagerie de toutes les cavités sinusiennes. Donc on n'est plus juste à faire une imagerie juste de la zone à implanter, mais vraiment une imagerie du sinus. Parce qu'on opère un sinus et donc on image l'organe à opérer. Alors quelle imagerie ? Donc panoramique dentaire. Panoramique dentaire, on est d'accord, c'est un examen de première intention qui, lorsqu'on veut faire un sinus lift, est insuffisant. Donc une des recommandations est notamment que le panoramique dentaire n'est pas recommandé pour dépister une pathologie du sinus maxillaire. Donc bien sûr, on va le faire, le panoramique, mais ça sera insuffisant. Il faut bien sûr compléter par une imagerie 3D, donc une imagerie en coupe, que ce soit par scanner ou par conne-bim. Et donc une des recommandations également qui avait été établie, c'est qu'il est recommandé de réaliser une imagerie tridimensionnelle, donc scanner ou conne-bim, pour dépister notamment une pathologie du sinus maxillaire lors du bilan préimplantaire. Donc pourquoi il faut dépister ces pathologies ? Parce qu'il faudra dans certains cas les traiter, et donc ça ne sera pas une contre-indication absolue, mais une contre-indication relative avec un traitement soit médical, soit chirurgical à réaliser avant de faire votre sinus lift. Et un autre point sur lequel on a insisté, où on n'était pas non plus tous d'accord lors de ces recommandations, mais au final on a quand même été d'accord sur ce point, c'est qu'il est important aujourd'hui de visualiser tout le sinus maxillaire, et quand je dis tout le sinus maxillaire, ça veut dire jusqu'à son ostium, et donc la région du méa moyen. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pathologies sinusiennes qui sont silencieuses, comme des aspergillomes qui peuvent être aussi tués, ou d'autres cas, et donc c'est important de voir tout le sinus maxillaire, et donc sa région de drainage, avant d'opérer. Donc ça c'est pour le sinus maxillaire, et puis une autre recommandation qui a été établie également, c'est qu'en plus de tout le sinus maxillaire, si le patient a des antécédents, ou une suspicion de pathologie sinusienne, donc à l'interrogatoire, de toute façon le patient vous allez l'interroger, s'il y a des antécédents sinusiens, que ce soit chirurgicaux, ou qu'il est amené à faire des rhinosinusites chroniques, ou il a une symptomatologie quelle qu'elle soit sinusienne, dans ces cas-là c'est pas que le sinus maxillaire, mais c'est toutes les cavités nasosinusiennes qu'il faut imager avant de faire le sinus lift. Donc ça, ça implique finalement pas grand chose, parce que de toute façon quand on fait un scanner, on a globalement les cavités sinusiennes, c'est sûr que quand on est amené à faire des cônes bim, c'est là le problème des champs, parce qu'effectivement il faut avoir un grand champ pour pouvoir imager le haut et l'ostium. Quand je vous dis un grand champ, c'est ça, donc là quand on a une coupe coronale sur les sinus maxillaires, donc ici c'est cette zone-là, qu'il faut bien sûr imager, on voit anatomiquement, là c'est le sinus maxillaire, ici on a la zone de drainage avec l'infindibulum, qui vient se drainer ici dans la région du méa moyen, donc ici il y a le cornet moyen, le méa moyen et l'infindibulum maxillaire. Et donc en fait, ce qui est important, c'est de toujours remonter vos coupes pour avoir toujours le haut du sinus maxillaire, avant d'aller opérer son sinus. Alors je vous montre des petits exemples pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément indiqué d'avoir que le bas. Donc là, par exemple, deux patients différents, donc là c'est vos coupes, les petits timbres postes qu'on a juste pour les bilans préimplantaires. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, donc si on voulait faire un sinus libre sur ce patient-là, que ce soit à droite ou à gauche, ou sur ce patient-là, est-ce que pour vous il y aurait des contre-indications, ou est-ce que vous vous dites, là le sinus il est nickel, il est bien perméable, on peut y aller largement. Je vous fais participer un peu, parce que c'est un peu d'imagerie, ça fait des pauses. Vous voyez des choses ou pas ? Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle typiquement les petits kystes sous-muqueux. Donc ça, non, ce n'est pas une contre-indication, c'est banal, d'accord ? Donc une des recommandations a été également de dire que ces kystes sous-muqueux ne sont pas une contre-indication, ne demandent pas forcément d'être opérés avant de faire une chirurgie maxillaire. C'est banal, si on fait un scanner, là, tout le monde dans la salle, il y en a qui vont en avoir, il va y en avoir aujourd'hui, ne plus l'avoir dans une semaine, c'est des images qui sont, entre guillemets, non significatives. Donc là, vous pourriez me dire, le sinus, il est perméable, il y a un petit kyste, bon, c'est rien, là, il n'y a rien non plus, là, c'est bien perméable, là aussi. Le problème, c'est qu'on n'a pas le haut et on ne sait pas ce qui se passe en haut, d'accord ? Et donc là, si je vous montre les images d'en haut, ce patient-là à gauche, ici, il avait des masses au niveau des fentes olfactives, c'est ce qu'on appelle des amartomes, donc son nom, c'est amartome adénomatoïde des fentes olfactives, donc c'est des masses qui comblent, donc ici, au niveau des fosses nasales, et on comprend bien que ce patient, effectivement, même si le sinus maxillaire, ici, il est perméable ou ici, avec un oedème un peu post-opératoire, il va avoir un des problèmes pour aller drainer ses sinus, et lui, il a toute chance de faire une sinusite post-opératoire après une chirurgie un peu traumatique. Donc c'est important, je ne dis pas qu'il ne va pas avoir d'implant ou pas de sinus lip, mais au moins, en tout cas, vous aurez fait votre imagerie, on saura ce qu'il a avant, et éventuellement, s'il a besoin de faire un traitement, on le fera juste avant. Ici, ce patient-là, effectivement, donc là, il avait des cornets, ici, un peu épais, mais ce n'est pas un problème, en tout cas, on voit bien les deux sinus maxillaires, on voit bien leur zone de drainage, et donc celui-là, il avait juste une petite rhinite allergique. Finalement, les deux patients ne sont pas forcément symptomatiques, donc ce n'est pas possible de savoir cliniquement comment est le patient sur l'imagerie, et donc c'est pour ça que c'est des exemples pour vous montrer que c'est important de remonter vos coupes avant d'opérer un sinus. Encore ici, deux exemples, donc là, deux patients, celui-là, vous en pensez quoi ? Vous n'êtes pas très bavard. Alors celui-là, donc celui-là, les sinus, si on ne regarde que les sinus, ils sont bien noirs, donc bien noirs, ça veut dire de l'air, tout va bien, les sinus sont bien aérés, au milieu, on a l'impression que c'est un peu gonflé, d'accord ? Mais bon, à part des cornets un peu épais, c'est vrai que, bon, voilà, celui-là, pareil, les deux sinus, là, on a un petit épaississement muqueux, encore une fois, les petits épaississements muqueux, il faut retenir que ce n'est pas significatif, il n'y a pas de mesure, en fait, pour dire quand est-ce qu'on parle de sinusite et quand est-ce que ce n'est pas significatif, mais en tout cas, globalement, c'est des images, on va dire, non significatives, qu'on voit de découverte fortuite chez tout le monde, et donc quand un patient n'est pas symptomatique, ça, ce n'est pas pathologique. Donc là, on va dire, il va bien, celui-là, on se demande ce qu'il se passe au milieu, encore une fois, ce n'est pas suffisant, et notamment si vous avez besoin d'avoir un avis ORL, si vous allez voir un ORL et en lui amenant ça, il va vous dire, mais moi, je ne peux pas donner mon avis. Donc c'est important, c'est d'avoir une imagerie complète. Et là, donc celui-là, il avait une polypose nasale avec des gros polypes, donc effectivement, uniquement nasale et rien au niveau des sinus, mais n'empêche qu'il a quand même une pathologie éventuellement qu'il faudra traiter, quand je dis contre-indication, c'est relatif, on est d'accord, il faudra peut-être qu'il prenne un traitement corticoïde avant pour dégager un peu les fosses nasales. Et celui-là, on voit ici un petit aspergillome avec la pâte dentaire et les calcifications autour qui bloquent l'ostium. Alors effectivement, le sinus, lui, il n'est pas pathologique en soi, il est bien perméable, mais là, c'est sûr qu'avec un petit peu d'œdème et si on effraîne un peu la membrane, lui, est-ce qu'il faut opérer avant son aspergillome ? C'est probable. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, il faut mieux le savoir avant et savoir ce qu'on en fait avant et de ne pas tomber sur ça en post-opératoire. Donc, c'était deux exemples, enfin là, les petites images que vous avez montrées pour vous montrer effectivement que quand on n'a que les coupes du bas, ça peut être insuffisant et pour poser un diagnostic et notamment pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire après. Donc là, encore des petites images. Donc là, effectivement, on se dit que le sinus maxillaire, il est plein, il y a des petites bulles d'air. Donc là, typiquement, effectivement, on peut dire qu'il a une sinusite tout simplement, une sinusite aiguë. Mais est-ce qu'il n'a que le sinus ? Est-ce qu'il a autre chose plus haut ? C'est un peu compliqué de savoir. Celui-là, donc encore une fois, c'est un kyste sous-muqueux, donc celui-là contre-indiquerait pas la chirurgie, mais on ne sait pas ce qu'il y a plus haut. Ici, on voit que le sinus, la muqueuse, elle est épaisse. Le sinus, il est plein. Est-ce que le patient, il a une polypose nasocinusienne ? Est-ce qu'il a juste une sinusite réactionnelle avec quelque chose qui bloque plus haut ? On ne sait pas. Là, celui-là, il a un aspergillome, donc une paroi osseuse épaisse, un comblement, des calcifications centrales. On ne sait pas s'il y a autre chose ailleurs. En tout cas, toutes ces images, s'il y a besoin de faire un geste et de demander un avis au RL, c'est sûr que là, ça va être compliqué. Donc le message à retenir, en tout cas déjà, numéro 1, c'est le sinus maxillaire en totalité et en cas d'antécédent et de pathologie, c'est toutes les cavités sinusiennes. Alors, on va être rapide. Scanner versus code beam, globalement, c'est équivalent. La technique, effectivement, elle diffère sur la position. Les scanners sont réalisés couchés avec des acquisitions très brèves. Le code beam, en général, c'est assis ou debout avec une acquisition un peu plus longue. Ça change le fait qu'il y a des artefacts cinétiques qui sont plus importants qu'au code beam parce que le patient est moins bien mobilisé. La résolution spatiale, elle est équivalente dans les deux. Artefacts métalliques, un peu plus au scanner qu'au code beam. Donc, dans ces cas-là, effectivement, les patients qui ont pas mal de matériel en bouche privilégient plus le code beam que le scan. Cinétiques, on a dit un peu plus d'artefacts, donc au code beam qu'on scanne de par le fait que le patient est moins bien mobilisé. Et la dosimétrie, effectivement, un peu plus de doses au scan qu'au code beam, même si aujourd'hui, on arrive à des doses dans tous les cas qui sont faibles et donc qui ne sont pas importantes. Donc, rapidement, si on part au scanner pour un sinus, on est à peu près à un mois d'irradiation naturelle, donc deux semaines de sport d'hiver pour ceux qui vont skier. Au code beam, on est à peu près à 15 jours d'irradiation naturelle et une semaine de sport d'hiver. Ça, je vous donne les doses du cabinet. Globalement, chez nous, pour un scanner basse dose et des code beam de bonne qualité, on est à peu près à un rapport deux fois entre le scan et le code beam. Et donc, si on a ces échelles de doses, globalement, il faut savoir que les patients aiment bien quand on parle en irradiation naturelle. Vous faites un panneau, vous êtes à peu près à un jour d'irradiation naturelle. Un scan, enfin, un code beam, pardon, c'est une semaine et un scan, c'est plutôt deux semaines. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas des facteurs limitants. Scanner code beam, les deux examens doivent être faits, c'est des recommandations et donc, il faut les faire avant d'opérer. Alors, il me reste encore deux minutes. Celui-là, vous lui faites votre sinus lift. Vous me devez dire, il me manque une image. Voilà, donc là, donc là, on lui fait, effectivement, il y a une hauteur osseuse qui est un petit peu insuffisante. Peut-être qu'avec des implants à spire large, maintenant, on n'est pas obligé de faire de sinus lift. Mais en tout cas, on peut le faire. le sinus est bien perméable. Il n'y a pas de problème. Celui-là, donc celui-là, effectivement, il y a une sinusite. Donc, c'est un patient, une patiente de 63 ans. On a effectivement une sinusite maxillaire avec un sinus qui est comblé. Donc, il a une sinusite. Une contre-indication, oui, mais relative avec un traitement médical et après, bien sûr, on peut faire la chirurgie après l'avoir traité médicalement. et un dernier patient, donc un patient de 59 ans qui consulte pour réhabilitation dentaire. On fait son scanner en vue d'un plan, on voit ça. Donc, il vient, en fait, je vous ai montré ces images, mais en fait, il est venu chez le chirurgien dentiste avec ces images qui m'a dit qu'il faut le reprendre parce qu'effectivement, ça ne me suffit pas. Donc, il avait un sinus maxillaire un peu plat, on ne sait pas trop ce qui se passe. On lui a fait une imagerie sinusienne et on tombe là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il a ? Il a un comblement des sinus maxillaires. Il a une masse ici au niveau de la fosse nasale. Donc, on l'a dressé vers l'ORL. Cliniquement, finalement, il n'était pas très symptomatique, une rhinorée modérée. Je lui ai fait son IRM. La masse de la fosse nasale, c'était ce qu'on appelle un papillome inversé. Donc, c'est des tumeurs bénignes du sinus maxillaire avec une sinusite réactionnelle et donc intérêt d'un traitement chirurgical. Donc, ce patient-là, effectivement, une pathologie sinusienne, oui, un papillome inversé qu'il a fallu opérer chirurgicalement avant. Après, on l'a contrôlé et bien sûr, il a pu après bénéficier de sa chirurgie implantaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.